Hello tout le monde, comment ça va tout le monde sur le campus de la Saltier Academy, vous avez passé une bonne et inagréable journée, vous avez passé un bon et inagréable début de samedi, regardez, regardez comme il fait beau, eh ouais forcément il fait beau, on est en Bretagne, hein les médisants là, même en novembre il fait beau, il fait 21 degrés dehors, eh ouais voilà, à chaque fois la gna gna gna, la Bretagne, la Bretagne, la Bretagne il fait très beau, allez rentrer. Bon j'espère que ça va tout le monde du coup, comment ça va, bon, ah bah super, une frite molle, elle était sympa dis donc comme mec, merci évidemment, le guise, oh putain la vache, le guise, bonjour proviseur, il fait beau en Vendée alors. Non, il fait beau à Nantes, en Bretagne, enculé, mec, t'as rien à dire là, t'habites à Saint-Quentin en Yvelines, non j'habite à Versailles, non t'habites à Saint-Quentin, s'il te plaît, excuse-nous, qu'est-ce que vous avez fait de beau ces derniers temps ? Coiffeur, après 6 mois, ouais moi aussi, petit dégradé, enfin plus ça va, plus ça se dégrade, mais je suis pas sûr que ce soit la même chose. Bon on en est un peu toujours au même point quoi, normalement le samedi c'est le jour où je fais un petit peu ce que je veux, voilà quoi. Pas d'or qui curse du coup, police star is... Donc on voit c'est quoi le truc, c'est... C'est Hotline Miami avec la version Tactical quoi. Ok d'accord. Hotline Miami où tu rajoutes des flashbangs et des menottes quoi. Ok, alors let's go. John, Rhymes, ici la coordination, où étiez-vous passé ? Bref, on a reçu un appel concernant un vol à main armée au bar Armadio. Allez-y, et voyez ce qu'il se passe. Les suspects sont armés et ont pris plusieurs otages, soyez prudent, surtout toi John, évitons de te tuer dès ton premier retour. Neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve, nombre de suspects 7, nombre de civils 3, les trucs qui sont en dessous, c'est les slots que tu utilises pour tout. Donc si tu mets une poignée, ça va être en dessous par exemple, tu vois. Ah ok. Tu vois, elle se met dans les 3 slots que tu peux. Tu sais, tu joues un peu méta, tu vois. Tu balances une flash, tu décales, tu rushes sur le mec, tu lui mets un coup de poing, tu lui dis police, police ! Comme Radiant Note. Ok d'accord. Parce que le but du jeu, forcément, ça va être de speedrun un peu parce qu'il y a le temps, quoi. Bon, voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. Je traversais un couloir sombre, du jeu en noir complet. Impossible de voir les murs. J'ai cru marcher pendant une éternité. Et soudain, une porte apparaît devant moi. Une énorme porte. Tu sais, genre massive et en bois. Donc j'avance, je l'ouvre lentement. Et devine ce qu'il se passe. Rien ! Il n'y a rien derrière. Une pièce vide et une boîte. Une boîte en carton, seule, au milieu de la pièce. J'y vais. Et cette pensée tourne en rond dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Et d'un coup, je remarque du sang sur les côtés. Mon cerveau hurle. Qu'est-ce qu'elle contient ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Et puis, je l'ouvre et... Suzy. La tête de ma femme, Suzy. Quel horrible rêve. J'ai failli tomber du lit. Déménager dans une nouvelle ville est perturbant. Surtout pareil. Ça fait presque un mois qu'on déballe nos cartons. Pas étonnant que j'en fasse des cauchemars. Oh oh ! Ton ancien camarade de l'école de police, ton meilleur ami est transféré dans ton commissariat et c'est comme ça que tu l'accueilles ? T'as pas changé. J'adore. J'espère que cette visite psychiatrique est terminée. Prendre mon temps avec toi me donne presque envie de bosser. Glacial, comme toujours. Tu sais quoi ? Ça m'avait presque manqué. Bref, comment ça va toi ? Quoi de neuf depuis tout ce temps ? Oh, tu sais, la routine. Des enquêtes, des connards derrière des barreaux. Les meilleurs officiers du commissariat. Ne fais pas le froussard. Excuse-moi. Quoi ? Ne pas faire le froussard. Qu'est-ce qui t'arrive ? Désolé parce que j'ai un pote qui m'envoye un message et qui regarde le stream s'il se fout. Moi ? C'est moi que tu traites de froussard ? Tu viens d'avouer ? Avoir peur des boîtes. Bien vu. Tu es un acteur de merde. Non, officiellement, c'est horrible. Tu faisais du RP, toi ? Ça devait être du même niveau que GTA. Bonjour ! Je suis officier de la police ! Oui, oui, oui. Je dois dire. Content de te revoir. Ah, fais chier. Toi aussi, tu m'as manqué, espèce de con. Je suis très nul d'acteur, je sais. Ah ouais, je voulais me mettre dans le truc et tout. T'as tout niqué. Ah ouais, non. Désolé, pardon. Attends ! On n'était pas censés aller quelque part ? La coordination a appelé il y a 3 minutes, jeune. Oh, elle est nulle. Yahu, il a du ping dans le cerveau. Ah, c'est chaud. Ah oui, merde, attends. Du coup, on tira lui ? Non, c'est quoi déjà ? Non, c'est E. E. Non, 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 non. Mais là... S'il réussit l'émission, je lui donne le snap de ma sœur. Ah ouais ? On découvre. Il va falloir speedrun. Elle a quel âge ? Elle a quel âge ? Si elle a plus de 16 ans, moi ça ne m'intéresse pas. Ça me permettra. Si elle a plus de 16 ans, moi je ne peux pas. Hop là ! Tu vois, il faut vraiment l'avoir au ball timing. Je veux relancer ma carrière, donc il me faut une mineure. Ah ouais. Bah, je comprends. Bah, normal. Il y a quoi ? Je flash ? Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'envoie une fâche. Fais gaffe, il y a une armée. Il y a un autre tâche qui faut vers toi là. Il reste quoi ? C'est la coque, c'est tout ? A+. Bah, c'est A+. Bah, regarde, pénalité 0. Il y a quand même une durée. Une 39 001. Bon, mon partenaire et moi n'avons pas beaucoup de temps. Donc évite de nous le faire perdre et répondre à nos questions. Compris ? Ouais, ouais, j'ai compris. Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Rien de particulier. On était censé traîner ici en attendant un appel de l'un de nos gars. Et après, sur l'appel, on devait aller. Merde. Oubliez ça, allez nulle part, j'ai rien dit. Allez où ? Allez où ? Réponds, ne me pense pas ! Ok, ok, arrêtez de gueuler. L'entrepôt de la rue Amore, à côté du grand imam. Je sais pas grand-chose, mais il me semble que l'entrepôt est rempli d'armes. J'ai entendu des gars dire qu'ils préparaient un gros coup. Ça fait 4 mois que je traîne avec eux. Ils me disent rien. J'aime, j'ai dit... Sérieusement ? J'en sais rien. Quoi ? Pitié. Exactement. Je dis la vérité, me fais pas de mal, je veux pas. John, je pense qu'il dit la vérité. Et on a une piste, ça nous emmènera peut-être quelque part. Allons, allons voir cet entrepôt. Difficultes d'émission 3, 5 sur 10, nombre de suspects 8, nombre de civils 3. Neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve. En avant. Les informations concernant l'armadillot étaient fausses, mais il semblerait que vous soyez sur la piste de quelque chose de plus important. Rendez-vous à l'entrepôt d'en parler le suspect. Si possible, avant que le reste du gang n'arrive. Sinon, coffrez-les. Ah, c'est genre, on est vieux et on se rappelle. Police stories. Les histoires de police. Flashback. Il est trop bien ce jeu. Le trajet jusqu'à l'entrepôt s'est fait principalement dans le silence. Je connais John Parker. Il était impatient comme un gosse au réveillon de Noël. Il pouvait à peine rester assis. J'appréciais ça chez lui. Son dévouement, sa passion, son énergie. C'est dans ce genre de moment que je réalisais que lui et moi, on a été fait pour ce job. Ça semblait parfait. Mais moi, je n'arrête pas à les avoir avec le spray. Mais, what ? Mais il faut bien les remettre dans la tronche, quoi. Il ne faut pas être trop loin, trop près. Il faut qu'il prenne bien le truc vert dans la tronche. Il y a un mec qui arrive. Couteau, couteau là-bas. Non, il a une arme, il a une arme. Il est tiré. Il va arriver. Je flash. Il y a un mec, à gauche. Tu vois ou pas ? Là, tu y vas doucement. Regarde, regarde, regarde. Hop là. Il y a un mec, là. Je viens d'arrêter. Ok, t'as à moi. Bah vas-y, on joue le truc du milieu et on est bon, hein, mec. T'as ouvert la porte ? Non, non. Il y a un mec au milieu. Il y a un mec au milieu, tu le vois ou pas ? Attends. Ouais, il vient vers moi, il vient vers moi. Ouais, j'ai tiré un peu au-dessus. C'est bon, c'est clair ? Non, bah, c'est clair. Franchement, hyper propre, hein. Et là, on commence à... Bah ouais, nickel. D'abord, un assaut contre un entrepôt rempli d'explosifs et maintenant une prise d'otage. Vous avez de quoi faire ce soir. Kevin Stanimwiski... Kevin, on va l'appeler Kevin. Est une étoile montante du cinéma national. Assurez-vous qu'il reste en vie. Évitez de tirer dans tous les sens. Il vit dans un quartier chic. Ce serait mauvais pour son image. Neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve. Pareil, quoi. Même nombre de difficultés, 3,5 sur 10. On est bon. 3,2,1, go. Go. Fait gaffe le couloir. Bien vu. Souvent quand il parle... Fait gaffe, ça va se déclencher derrière. T'es un monstre. J'en fais à la porte. T'es un monstre, poulet. Ah ! Ah ! Nickel ! Ah oui, il avait une patte. Flash envoyé. Vas-y, va dedans. What ? A plus, GG. Je suis désolé. Ouf, ouf. Mon Dieu. Je suis désolé. De quoi parlez-vous ? Désolé pour quoi ? Je les ai aidés. Ils m'ont forcé. À faire quoi ? Parler ? Je l'ai mis. Une bombe. Une bombe au studio. Une bombe ? Au studio de tournage ? Ils m'ont forcé. Je voulais pas, mais ils ont par pitié. John, on doit y aller. Je ne sais pas s'il ment ou pas, mais nous devons nous en assurer. Et lui ? J'ai appelé la coordination. Les collègues sont par haute. Ils s'occuperont de lui. Allez, viens. 3 sur 5 en difficulté. Nombre de suspects, 9. Nombre de civils, 4. La bonne nouvelle est que Stanis' Sway s'est s'en est sorti. Il est en route pour l'hôpital Morgan. La mauvaise nouvelle, il avait peut-être raison au sujet de la bombe au studio Primrose. On m'a signalé des hommes armés à l'intérieur du studio. Mais ça ne ressemble pas à un film. Allez-y. Et tirez ça au clair. Désamorcer la bombe. 8699. C'est bon. Ok. Un otage. Il y a des pièges. Tu l'as. Vas-y, va le gérer. Va le gérer tout seul. Oh, il y a un parking. Nexteur. J'ai la bombe, j'ai la bombe, j'ai la bombe. Ok. 8699. Ok. Ok, c'est bon. Ah oui, il y avait une otage. Non. Ah ouais ? Au début. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on a quand même un plus, on est bon. Ouais, ouais, un plus. Oh, on est des monstres. Ah ! Enfin, let's go ! Le petit taser. C'est bon, ça. John, Rims, bien joué avec la bombe au studio. Vous avez sauvé un grand nombre de vies aujourd'hui. Ça ne passera pas inaperçu. J'ai parlé au chef d'une éventuelle promotion pour vous deux. Restez tranquille un moment pendant que j'attends son appel. Vous l'avez bien mérité. Au fait, pourriez-vous me rendre un service ? Parlez avec Lenny Wolf, un agent infiltré. Il est généralement vers le restaurant Chiqui Express. Nombre de suspects, 9. Nombre de civils, 4. Nombre de faux civils, 1. What ? Oh non, c'est trop chaud ça. Bah, d'ailleurs, il faut arrêter tout le monde. Tu gères tout le monde comme un paquet normal, quoi. Euh, du coup, j'ai bien envie de tester le taser, quoi. Des bombes au studio Pimrose ? C'est de la folie, hein ? J'en ai jamais entendu parler. Ouais, après le coup, la direction nous a ordonné de passer la nuit sous le silence. Ça a semblé étrange, mais c'est parfaitement logique maintenant. Comment ça ? Vous verrez, on a passé quelques jours à essayer de comprendre ce qu'il se passait. Mais nos pistes ne menaient nulle part. Et nous tournons en rond. Personne n'avait d'infos concernant la cargaison Stone et Roberts. Même l'entreprise elle-même. Et il n'y avait pas de quoi lancer une enquête complète. Donc on est passé à autre chose. Moi, il se met direct au sol et il balance son arme avec un coup de taser. Donc bon. Non, non, le taser s'est pété, mec. Il se met au sol direct. C'est bon, c'était bon. Encore un autre faux civil, là. Ouais. Bah nickel, A+. Impec, hein. On est bon, on est nickel. On est propre. Bouge plus ! Lenny, qu'est-ce que tu fais ici ? Hé, j'ai survis. Ça fait des jours qu'un secondarme qu'on chasse. J'ai cru pouvoir me cacher ici parce que je connais la propriétaire. Mais ils m'ont survis immédiatement. Hein ? Attends, Rick, tu le connais ? On peut dire qu'il m'informe sur ce qui se passe dans la rue. Je l'ai connu toute ma vie. Et... Oh, je suis fatigué. Et bien que je ne sois pas de même corps. Ah oui, d'accord, OK, c'est fini. Je lui fais confiance. C'est inversement, c'est tout. Allez, grenade fumigène. Oh, c'est bon, ça. Grenade fumigène. Stanislawski est mort. C'est bâtard. Je suis désolé, les gars. Mais vous n'allez pas encore pouvoir vous coucher. On me signale des coups de feu au centre scientifique de Tyron. C'est amusant. Le centre scientifique de Tyron est dans le même bâtiment que le laboratoire externe qui fait nos analyses. Le responsable essaie clairement de se débarrasser des preuves d'hier soir. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Avant de commencer, je vais te mettre au courant. Il nous arrive parfois d'envoyer des preuves ici pour les analyser. Cet endroit est très secret. Peu de gens sont au courant, même au commissariat. Donc, pour en revenir à ta question, quiconque s'attaque à cet hôpital cherche à se débarrasser des preuves de l'attaque contre le studio Primrose. Mais tu dis que presque personne ne sait qu'on travaille avec ce labo. Comment peuvent-ils savoir où ils se trouvent ? J'en sais rien pour l'instant. Nous déterminerons après avoir réglé la situation. C'est louche. Ah, il y a un bouton. Pour éteindre la lumière. Ça me tue les coups de crosse là. J'en ai arrêté masse. Il est chelou lui. Il y a un mec qui est armé en ninja là. Là, c'est chaud parce qu'on ouvre et ça va être en face. Attends, je crois que je peux péter le mur d'en bas. Balance une smoke à travers la fenêtre. Ouais, attends, je vais faire ça. C'est balancé. Il y a un mec. J'ai vu un mec. Je peux y aller. Il est collé à la porte. Je vais. Ok, nice. Franchement, mes gars propres. Franchement, on enchaîne. Oh, bah génial, vu qu'on n'utilise pas l'arme. Ouais, super. Tata. Au travail. En l'espace d'un jour, vous avez mis un terme à l'assaut contre l'hôpital Morgan et avez sauvé notre labo au centre scientifique de Tyron. Le chef voulait vous parler personnellement, très certainement au sujet de la promotion dont je n'arrête pas de lui parler. Ça pue. Ça pue tout ça, là. Ça pue de ouf. Oh, on a un slut en plus. C'est ta mère, la slut. Ah oui, bien vu. Une drogue qui force les gens à obéir ? Oh là là, un producteur de films utilisé comme terroriste assistant. Cette histoire devient de plus en plus étrange, ma foi. Comment tout cela a-t-il resté hors de la presse ? En plus, l'important, si rien n'a été révélé, pourquoi m'en parler maintenant ? Vous savez, ça fait 15 ans que je me tais. Je pense qu'il est temps que quelqu'un sache ce qui s'est passé. Et il a pris 20 ans, une phrase. Oh, la meuf du CDI. Nos ingents infiltrés... Oh, fuck. Et il semblerait que la mafia colombienne soit impliquée... Soit impliquée dans le sous. Contre le piquel Morgan, au moins en partie. Tout est en règle. Nous pouvons les frapper là où ça fait mal. Et ils possèdent un vieux casino appelé le 6x6. Un nom étrange, mais il leur apporte beaucoup d'argent. Donc, ça doit bien fonctionner. Bref, rendez-vous au casino et trouvez les preuves de leur lien avec l'attentat de Primed Rose. Ne laissez rien au hasard, compris. Je voulais vous parler de quelque chose au sujet de cette histoire. Quelque chose d'étrange. Nous avons... Nous n'avons pas une minute à perdre à George Jones. Pardon. Allez au 6 avant que l'épreuve ne disparaisse. Nous en parlerons plus tard. Merde. Il se passe quelque chose vraiment d'étrange. Je lui en parlerai plus tard. Et la promotion ? J'ai une famille à nourrir. Voilà pour goûter des choses. Au moins, le commissariat nous procure régulièrement de nouveaux équipements. Cet équipement ne coupe pas la faim. Rick. En plus, j'ai une smoke maintenant qu'on a un équipement de puissance. Ça avance. C'est un énorme. Ah ouais, il y a des fake civils. Tous ceux qui parlent avec une bulle, ils droppent leur arme si tu tires à côté quasiment. Ça c'est bon, c'est géré. On est bon. Il y a quand même un sacré paquet de mecs armés dans des toilettes. Ils ont pas dû manger un truc ouf à la veille. Ça fait un paquet de monde. Fais gaffe parce que là, ça va être en face. Ouais, j'ai un taser. J'ouvre à droite, tu l'as vu. Il y a un mec. Je flash, tu peux rentrer. Vas-y, go. Vas-y, go. Go. Clear. Ah, non, bref. Oh ! Je sais pas si ça t'a... Non, c'est bon, j'ai rien. 3, 2, 1, go. Go. Attends un peu. Vas-y, rentre. Je crois que je vais venir là. J'ai rien. J'ai un civile. Reste à droite, reste à droite. Y'a un mec. On est venu. Eh, on fait que du 100% quasiment. Quel suspense. Waouh. Munition Magnum. Munition Magnum. Je... J'arrive pas à y croire. Les rapports sont terrifiants. Peu importe ce que vous en pensez, la meilleure position est probablement que vous fassiez une pause jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. L'affaire se calmera d'ici peu si personne n'en fait toute une histoire. La promotion devra attendre. Mais vous méritez tous les deux un peu de vacances. J'y crois pas, c'est les fils de pute. Y'a un truc. Tu peux y aller. Il arrive, il arrive, il arrive. Go, vas-y, vas-y. Il est en plein dedans. Doucement, à partir de maintenant. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Mais tu me fais chier ! Il arrive ! Il sache envoyé. À gauche, y'a un. Tranquille. J'y vais, j'y vais dessus. Envoyé. Et tu vas à l'autre, en face. Go. C'est bon, c'est clair. Reste cette salle-là, j'attends. Tranquille. On réfléchit à comment on se la tape. J'ouvre. Et tu peux y aller. Envoyé. Et je rentre. C'est moi qui rentre. C'est bon. Ok. Oui ! Et GG. 3 minutes 50. Putain, je pensais que c'était une damnité, le truc. En vrai, là, ça allait. Non, mais y'a trop de missions encore pour qu'on les finisse ce soir, poulet. Ah ouais, il en reste combien ? On est à la dixième et y'en a 18. On se le garde de côté pour tous les deux. Bisous, yayo. Bisous, bisous. Ciao. N'oubliez pas de faire point d'exclamation YT, d'aller sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Vraiment, de passer à 150 000 avant la fin de l'année, ce serait vraiment cool. Vraiment, un petit abonnement, ça nous donne énormément. Je disparais de vos écrans. Ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.